hola viva et bienvenue en catalogne nous sommes dans les îlions c'est le troisième opus et troisième plus pourquoi pour vous présenter la gamme entièrement électrique de peugeot évidemment on commence par la citadine la 208 qui reçoit donc ce système de propulsion électrique avec les fameuses batteries nmc et le moteur 156 chevaux 100% français mais il y a aussi la compact la 308 qui reçoit le même système de propulsion et c'est une première jamais une 308 n'avait été 100% électrique comme les choses sont bien faites et bien ils le mettent aussi sur la version break de la 308 donc la 308 sw devient aussi 100% électrique on continue notre petit chemin et on arrive sur la 2008 qui elle aussi reçoit ce fameux système de propulsion 100% électrique avec le lifting un peu comme la 208 qui intègre les griffes et cette fameuse calandre dynamique mais la vraie surprise du jour c'est la présence du 3008 oui le best-seller le suv compact du lion s'offre à nous et on peut comme ça l'admirer ou pas car je suis un peu circonspect sur son design si l'ancienne génération il n'y avait aucun problème tout le monde l'adorait là maintenant ils ont décidé de faire quelque chose de vraiment disruptif et cette face avant eh ben elle plaît ou elle déplaît alors que l'ancienne génération elle pesait à tout le monde pourquoi bah parce que donc il ya cette fameuse bouche là un peu étrange auquel la calandre est dynamique vous avez les trois griffes mais cette bande la noire qui coupe un peu l'oeil donc c'est un peu étrange à vous nous dire si vous aimez ou pas par contre ce qui est certain c'est que au niveau du profil on a vraiment quelque chose de robuste de sensuel avec donc cette ligne de toit fuyante comme un suv coupé la partie ceinture de caisse très haute très musclé des nouvelles jantes asymétriques du plus bel effet et moi ce que j'apprécie tout particulièrement c'est la poupe elle ressemble à un peu à une 408 mais gonflé donc vous avez le bandeau là qui est assez assez beau assez dynamique comme c'est une version électrique on a le petit e mais sachez que la 3008 sera aussi thermique il y aura des versions hybrides rechargeable ça sera pas qu'une électrique et donc voilà on a fait le tour de cette 3008 à vous de nous dire ce que vous en pensez nous ce qu'on attend c'est surtout son essai parce que c'est une nouvelle plateforme tout est nouveau et on veut savoir si le lion a réussi à conserver cette dynamique de conduite et ce confort qui fait de peugeot un vrai succès depuis 20 ans nous on est pressé bon on se donne rendez vous bientôt car là les ilion c'est fini pour nous trois opus ça suffit on en a pas on y va